L'exposition est un partenariat avec le Conseil Général des Côtes d'Armor, l'INRAP, l'Institut National des Recherches et d'Archéologie Préventive et également le Service Régional d'Archéologie. C'est un point qui est fait sur les 20 dernières années en archéologie, à la fois sur les découvertes archéologiques. Les 20 dernières années ont été marquées par pas mal de changements, de nouveautés, mais aussi les nouvelles technologies. Nous sommes sur des objets originaux. Les objets que vous avez ici sont des pièces qui ont été trouvées lors des fouilles en Bretagne. Il y a, avec les travaux du métro, eu une découverte majeure. C'est un ancien hôpital urbain qui date du XVIe siècle, que vous pouvez voir en fin d'exposition, où on voit justement toute la vie autour de l'hôpital, que ce soit évidemment les médecines, mais aussi l'alimentation, la vie des malades et les soignants. On espère pouvoir mettre en avant leur travail et puis montrer comment aussi les objets arrivent dans les musées. Au départ, il y a tout un travail de fouilles, d'analyses, de restauration parfois, de conservation préventive, avant que ça arrive dans un musée. C'est toute cette logique, cette chaîne qui est montrée ici. C'est une exposition qui s'adresse aux jeunes publics, aux familles, jusqu'au 29 avril. Vous avez donc des tarifs à 4 euros pour les adultes et sur un tarif réduit à 2,50 euros. Et d'ailleurs, il y a un partenariat avec la région Bretagne. Et si vous venez en train, vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit. Sous-titrage Société Radio-Canada